assalamu alaikum nouvelle leçon de lecture compréhension troisième unité semaines 14 et 15 les technologies de l'information et de la communication j'observe et je découvre observe bien l'illustration et le titre donc là c'est l'illustration vous devez bien observer l'illustration et le titre internet avantages et dangers prudence internet avantages et dangers prudence que vois tu sur cette illustration sur cette illustration je vois un professeur qui explique bien qu'il donne des explications à des élèves que fait cette personne cette personne explique au tableau quelques images quelques photos aux élèves de quoi peut-elle parler de quoi peut-elle parler elle peut parler des leçons elle peut parler de l'internet elle peut parler des messages elle peut parler de l'ordinateur des applications donc chacun peut répondre comme il voit comme il explique chaque illustration on passe à la lecture du texte donc veuillez suivre pour performer votre lecture pour bien savoir prononcer les mots internet avantages et dangers prudence internet est un outil formidable pour s'informer se documenter se documenter acheter vendre communiquer avec les autres ou jouer néanmoins il faut apprendre à bien s'en servir et en connaître les dangers s'informer se documenter internet est un moyen très simple pour trouver des informations ou des documents sur n'importe quel sujet mais attention demande de l'aide ou des conseils un adulte quand tu fais ta recherche sur le web sinon tu peux tomber par erreur sur un site dangereux ou malsain incitation à la violence ou racisme méfie toi des informations que tu trouves sur internet elles ne sont pas toutes vraies vérifie toujours les données que tu as trouvé sur un site en les confrontant avec celles d'autres sites ou des sources papiers dictionnaires encyclopédie pense à aller chercher tes informations sur des sites institutionnels institutionnels car ils sont plus sûrs respecte les lois ne télécharge pas illégalement des documents images sans communiquer échanger jouer internet permet à chacun de communiquer avec de nombreuses personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas il faut donc à la fois être prudent et respectueux et respectueux mouhtaram haris wa mouhtaram prudent et respectueux protège ta vie privée ne divulgue pas d'informations personnelles sur toi ou sur ton entourage ne communique rien ne communique rien qui puisse t'identifier nom de famille numéro de téléphone adresse date de naissance photographie respecte les autres n'écris ni moqueries ni insultes ni propos violents ou racistes n'oublie pas que la vie en ligne n'est pas tout à fait la vie réelle tu rencontres des gens tu crées des liens tu fais partie de réseaux sociaux mais ce n'est pas pour autant que ces gens deviennent tous de vrais amis ne reste pas trop longtemps devant ton ordinateur certes tu y fais des choses intéressantes ou amusantes mais tu risques de t'isoler des autres christine bizotte lecture silencieuse achète édition 2012 donc là c'était notre texte de base qui parle des avantages et des dangers les dangers machater machater l'internet prudence in tabi a un tibè on passe aux questions je lis et je comprends souligne les éléments qui caractérisent ce texte souligne les éléments qui caractérisent ce texte alors c'est un texte qui a un titre qui a un chapeau qui commence par internet et se termine par les dangers deux sous-titres le premier c'est s'informer se documenter le deuxième communiquer échanger et jouer donc un sous-titre et deux sous-titres et on a deux paragraphes deux paragraphes dans ce texte quelle est la nature du mot par lequel commence chaque paragraphe pourquoi donc là je ne l'ai pas encore souligné alors chaque paragraphe commence par le mot internet c'est un nom sa nature c'est un nom il précise il précise il précise de quoi parle l'auteur sujet du texte donc le mot internet précise de quoi parle l'auteur sujet du texte à qui s'adresse l'auteur dans ce texte ? à qui s'adresse l'auteur dans ce texte ? alors comme vous voyez l'auteur c'est féminin c'est pour ça qu'on met à la fin e et pour répondre je vais dire elle s'adresse aux internautes ceux qui utilisent internet donc internet, internautes les internautes ce sont les personnes qui utilisent internet elle s'adresse aux internautes ceux qui utilisent internet pour la quatrième question est-ce que tout ce qu'on lit sur internet est vrai ? est-ce que tout ce qu'on lit sur internet est vrai ? non les informations non les informations peuvent être fausses les informations peuvent être fausses question 5 question 5 de quel type sont les phrases qui commencent par une flèche ? de quel type sont les phrases qui commencent par une flèche ? phrase injonctive phrase injonctive v e s pourquoi l'auteur répète-t-elle le mot danger ? et utilise-t-elle ce type de phrase ? pourquoi l'auteur répète-t-elle le mot danger ? elle utilise le type injonctive dans ses phrases alors on va dire l'auteur répète-t-elle le mot danger ? pour sensibiliser les internautes litre 6 litre 6 litre 6 le mot danger et leur donne des recommandations et leur donne des recommandations Que penses-tu de ce que dit l'auteur dans la dernière phrase ? Justifie ta réponse. Alors, dans la dernière phrase, Elle a raison. Elle a raison. L'utilisation de l'ordinateur ne doit pas être excessive. C'est-à-dire, il faut s'organiser pour sortir, voir des amis, voir la famille, faire du sport. Marcher dans les... faire des balades, faire des pique-niques. Donc, il ne faut pas rester à côté de l'écran de l'ordinateur. Un temps qui est très lent. Mais il faut s'organiser et déterminer un temps précis. Donc, je lis et j'écris. Relève dans le chapeau les verbes à l'infinitif qui précisent les avantages d'internet. Les verbes à l'infinitif, donc ils ne sont pas conjugués, qui précisent les avantages. Mais si le risque, mais si le danger. Donc, il a ginelle le chapeau là. Internet est un outil formidable pour s'informer, se documenter, acheter, vendre, communiquer, jouer. Néanmoins, il faut apprendre à bien s'en servir et en connaître les dangers. Donc là, ce sont les verbes à l'infinitif qui précisent les avantages. Donc, comme vous voyez, on a s'informer, se documenter, acheter, vendre, communiquer, jouer. On passe à la question 2. Entoure ce qui est vrai, le texte est informatif, descriptif, injonctif. Donc, il s'agit d'un texte injonctif. Vous entourez le C, injonctif. Pourquoi faut-il se méfier des informations trouvées sur Internet et protéger sa vie privée? Donc, à lèche chassna, n'aحتاطou men l'maloumat l'il y a l'internet ou n'achmiu l'hayat l'chassa d'yanna. Yani, man n'enchirouhash il y a maraqai de tawassul ou bise fa'ammaf l'internet. Alors, on va dire qu'il faut se méfier des informations trouvées sur Internet car elles ne sont pas toutes vraies. Et il faut protéger sa vie privée pour éviter les personnes ayant de mauvaises intentions. Donc, il faut se méfier des informations trouvées sur Internet car elles ne sont pas toutes vraies. C'est-à-dire qu'il faut protéger sa vie privée pour éviter les personnes ayant de mauvaises intentions qui ont de mauvaises intentions. Donc, vous notez la réponse. Bien, vous corrigez si vous avez des fautes dans votre réponse. Quatrième question. Comment comprends-tu la phrase La vie en ligne n'est pas tout à fait la vie réelle? Donc, qui fait ce qu'il faut se faire ou qui fait ce qu'il faut se faire l'joumla, dire la vie en ligne, l'hayat fil l'internet l'moubashir, n'est pas tout à fait la vie réelle. Yani, manche il y a l'hayat fil l'waqai, manche il y a l'hayat l'haqiqia, ale l'waqai. On va dire, la vie réelle est différente de la vie en ligne. Donc, l'hayat l'haqiqie, f'il l'waqai, moukhtali fa'l'ah, pou, moukhtali fa'l'hya feux, f'é moukhti t'awassil ou على l'ainternec. Baxal, matelan, les rencontres, et les échanges, direct. Donc, c'est la qu'au bal-as-d'aqa, ou bal-moukharrabien, b拓il, moubashir, manche y kouins, virtuel, manche y kouins, arbre-a-arbre la soeur, lynch岸, la t'ochaquie, ou t'ochaquie, ou t'ochaquie, les moufabrake. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. 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 Un peu plus. C'est 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 un peu plus. qu'il y a une internait dans deux réponses donc il y a un relève il faut dire les informations de la vie privée ne pas écrire de moqueries 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 ne pas mentionner des propos violents ou racistes ne pas rester trop longtemps devant l'ordinateur ne pas divulguer des informations personnelles etc ne pas écrire de moqueries de propos violents ou racistes ne pas rester trop longtemps devant l'ordinateur et ne pas divulguer des informations personnelles donc jusque là notre leçon se termine la page 90 et 91 lisez bien le texte mémorisez les mots-clés parce que ce sont des mots qui sont de votre temps يعni, hâd l'kalimâtes le texte هي kalimâtes qu'on se t'aimluha chalien ou au fil l'وقt l'haider jid kabir donc on se t'aimluha ou on rdou l'bal ennaha moustalahat qu'on se t'aimlu في le majal التكنologie ou التawassuli ou on hafadou les phrases et on fait bien attention aux recommandations et aux phrases injonctives qui nous montrent surtout surtout les dangers de l'internet merci pour votre attention donc à la leçon prochaine incha'Allah